Oui, il va se sortir là, je crois. La charade des écrivains, qu'est-ce que c'est que ce concept ? C'est pas une nouvelle émission de télé-réalité ? Non, ça aurait pu parce qu'en Italie, c'est une émission de télé-réalité sur la rail, effectivement. Donc le concept existe vraiment à la télévision. Là, il était juste décliné sur Internet, sur une chaîne sur Internet. L'idée, c'est qu'une grande maison d'édition sur Internet, parce que de plus en plus de gens publient leurs livres sur Internet parce qu'il est difficile d'être publié dans une maison d'édition classique... S'auto-édite. S'auto-édite. Et donc cette maison d'auto-édition, qui est extrêmement importante et très bien installée en France, a eu l'idée de faire écrire des gens sous la contrainte. Parce qu'on n'est jamais meilleur que sous la contrainte. D'ailleurs, Raymond Queneau avait inventé Loulipo, qui est un groupe de gens qui écrivaient sous la contrainte. Et donc, ils ont eu l'idée d'enfermer 20 écrivains dans un château absolument ravissant. De les filmer 24 heures sur 24. De les filmer 24 heures sur 24. Mais ces images étaient réduites à... Non, c'est vrai ? Je pense que c'est une blague. Mais évidemment, ils sont beaucoup plus saufs qu'à la télévision. On ne va pas dans les salles de bain, on va pas dans les chambres. Mais les écrivains, ensemble, ne parlent pas beaucoup. Ils travaillent, ils écrivent. Ils travaillent, bien sûr qu'il a quand même fallu... Ils se sont retrouvés à 20 enfermés dans un château. Il a fallu qu'ensemble, ils décident du sujet qu'ils avaient traité. Mais ils travaillent ensemble sur le même livre ? Ensemble sur le même livre. Et ils ont été enfermés pendant trois semaines dans un château. Dans un château où ils ne dansaient pas, ne chantaient pas, ils ne faisaient pas de la cuisine. Mais ils écrivaient. C'est pas très visuel ? À voir si, parce qu'ils ont des discussions, des débats entre eux. Donc si, c'est assez visuel, vous allez voir. Mais surtout, on les voit, on est allés les voir travailler. Regardez. Ils étaient 610 écrivains en herbe à postuler sur Internet pour intégrer la première édition de l'académie Balzac. Progressivement éliminés, ils se sont retrouvés à 20, puis à 10, enfermés au château de Brissac, au fin fond de la Charente, pour écrire en trois semaines chrono un ouvrage collectif sous l'œil des caméras d'une télé-réalité d'un nouveau genre. Cette idée d'enfermer les auteurs dans un huis clos, c'est aussi une écriture sous contrainte. Et cette contrainte, elle dynamise forcément la créativité. Et on a une écriture qui va être plus complexe au départ et qui va s'affiner avec le temps. Surtout quand on doit sortir un polar plein de morts, de méchants et de rebondissements qui tiennent la route. Écrire à plusieurs demande une certaine organisation et de laisser son égo de côté. Quand on n'est pas d'accord, on fait un peu tour de table. Et puis on essaye chacun de dire, voilà, là ça va pas, là ça va. Se retrouver dans une aventure qui mêle 20 personnages, avec 20 égaux différents, et réussir à faire une synergie de ces 20 personnages, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Je suis très satisfait du casting qu'on a opéré. Je pense qu'on a fait le mieux pour avoir un panel représentatif d'auteurs, des écritures diverses, et des gens avec une forte présence. Un casting d'autant plus ardu qu'il fallait sélectionner, outre des écrivains, des hommes et des femmes capables de se supporter au quotidien, 24 heures sur 24. Entre nous, nous sommes parfois durs. Je pense que c'est lié aussi au contexte. Non, non, je me suis dit que c'était pas la paix. Il m'est arrivé quand même de sortir de la pièce pour justement ne pas exploser de rage. On est dans un rythme très très intensif. On est tout le temps les uns avec les autres, et ça dure très tard, puisqu'on travaille souvent jusqu'à minuit. Jour après jour, le livre s'écrit sous la férule de l'écrivain Michel Mancel. Le coach est un mec extraordinaire. C'est un humaniste pour moi. Il a ses petites expressions favorites, comme ceci d'une effroyable platitude. Dégraisser le mammouth. C'est d'une banalité foudroyante. Les textes que j'ai lus de vous sont souvent généreusement plats. Si vous pouvez enrichir votre vocabulaire, qui est une pauvreté pathologique. Essayez de mettre de la levure dans la pâte. Ce n'est pas un exercice d'écriture de sixième. Il m'arrive parfois d'être déçu quand je voyais mes textes mis de côté ou un peu réécrits. Mes frustrations ont été largement contrebalancées par le plaisir que j'ai eu à travailler avec les autres auteurs. Si je n'ai qu'une phrase qui me restera dans le livre qui va paraître, j'en serais ravi. Je suis plutôt optimiste sur l'avenir du livre simplement parce que les auteurs se sont démenés. Ils se sont investis avec énormément de sérieux et de rigueur et que c'est un ouvrage inédit. Il intéresse d'ores et déjà quatre maisons d'édition. Ce serait d'autant plus merveilleux que nos voix auteurs en ont parfois bavé. Ce qui me manque ici, c'est ma compagne, évidemment, et mes quatre chiens. Moi, c'est le sommeil. Le plus dur ici, c'est que nous ne mangeons pas assez de chocolat. C'est le froid. C'est le froid. Ce sont tous des gens qui aiment écrire et ils ont tous des professions extrêmement différentes. Exactement. Au départ, la maison d'édition a fait un appel à candidatures. Ils pensaient recevoir à peu près 200 candidatures. Ils en ont reçu plus de 600. Sur ces plus de 600, chaque personne a eu un défi littéraire à relever. Il y en a eu trois. Puis une audition a passé au Théâtre de Paris à Paris. Ils ont gardé les 20 personnalités qui leur semblaient les plus motivées, qui leur semblaient avoir des caractères les plus complémentaires, avoir des styles différents. Mais ce qui est amusant, c'est que tous ces gens, s'ils sont là, c'est qu'ils ont une passion, c'est l'écriture, l'envie d'être édité. Mais ce n'est pas leur métier. Aucun de ces personnes, enfin, pour aucune de ces personnes, c'est un métier. On avait un commissaire de police, un footballeur, un militaire, une étudiante en Coréen. Enfin, les profils... Ils souhaiteraient que ça le devienne, en tout cas. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils ont accepté l'expérience. Donc, ce sont que des gens qui se sont mis entre parenthèses pendant trois semaines, qui ont été dans ce château pendant trois semaines, qui ont accepté de travailler ensemble. Et le travail était assez compliqué parce que, déjà, il a fallu définir quel type d'ouvrage ils allaient écrire. Alors, ils ont pris un polar parce qu'ils se sont dit que le polar est quand même quelque chose d'assez grand public. Et que, voilà, puis il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de personnages. Ils ont dû définir ensemble les personnages. Et ils se sont lancés, chacun, des défis, des chapitres à écrire. Alors, ils écrivaient à plusieurs ou seuls ou à plusieurs en parallèle. Et après, ils confrontaient. Et ils ont gardé, à la fin, le meilleur. Il n'y a pas de rupture de style quand on lit ? À la fin, il n'y a aucune rupture de style parce qu'il a fallu, évidemment, lisser, tousser, harmoniser tout ça. Et le monsieur Charmant, là, qui leur donnait des conseils ? Ah, non, monsieur Charmant. Il s'appelle Monselle, c'est un écrivain. C'est un peu comme dans tous ces jeux de télé-réalité qu'on voit. Un prof un peu dur. Voilà, la danse, le chant, la cuisine, etc. Lui, c'est l'homme qui les coachait et qui était avec eux toute la journée à essayer d'extraire de leur personnalité le meilleur de même. Alors, le livre est édité. Dites-nous, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse et qui nous regardent, qui écrivent, comment s'auto-éditer ? Alors, comment s'auto-éditer ? Il y a sur Internet un certain nombre de sites. C'est assez facile parce que c'est les premiers qui sortent. Il y a 3, 4 sites qui, réellement, sont des sites sérieux qui valent la peine. L'avantage de l'auto-édition, il est énorme. En fait, d'abord, c'est très difficile aujourd'hui de toucher une maison d'édition grand public. Donc, l'avantage de la maison d'édition, c'est qu'on peut décider soi-même d'être édité. On peut décider soi-même de la longueur de son texte, du style de son texte. Et ça coûte beaucoup moins cher. Enfin, avant, on éditait à compte d'auteur. Ça vaut beaucoup moins cher que d'éditer à compte d'auteur parce qu'on peut décider au fur et à mesure de publier en papier son propre ouvrage. Et pour vous donner une idée, 150 exemplaires d'un livre qu'on voudrait écrire soi-même, qui aura à peu près 200 pages, ça coûte 1 000 euros, mais ça ramène le livre à 10 euros. Donc, son livre à 10 euros, c'est moins cher qu'un livre classique que l'on trouve en librairie. Et si on le revend 12, 13, 14 euros, on peut faire un petit bénéfice. On n'a pas beaucoup de chances quand même de concourir pour le Renaud d'eau, pour le Goncourt, si on s'auto-édite. En général, ce sont des livres qui sont poussés par les maisons d'édition. Oui, sauf qu'aujourd'hui, quand même, il y a eu deux exemples très connus d'ouvrages qui ont été auto-édités et qui sont devenus des best-sellers et pourquoi pas qui auraient pu remporter des prix. Alors, il y a 50 millions degrés, évidemment, ça n'a pas remporté de prix, mais ça a remporté beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Il y a un second livre qui s'appelle « Les gens heureux, lisent et boivent du café », qui est quand même un livre de Agnès Martin-Dougand, qui était un livre qui n'est sorti que sur Internet, qui a été récupéré par une maison d'édition, en l'occurrence, Michel Laffont, et qui est un livre qui a frôlé les semblés exemplaires. Donc, on peut parfaitement imaginer que c'est une autre manière de le faire. Le livre s'appelle « Une tombe trop bien fleurie ». Je vous recommande de le lire parce que, franchement, c'est un sacré travail et moi, j'ai pris un énorme plaisir à le lire. Très bien, merci beaucoup. Un petit coup d'œil en cuisine avec...